Et à l'école primaire Tienfang A, le ministre taïwanais des Affaires étrangères a pu faire ce matin le constat de l'exécution du projet Une Lampe pour l'Afrique et l'impact positif de ce programme dans l'encadrement des élèves. C'est Estelle Judith Assogba qui était de la partie. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères regarde avec admiration ses élèves qui étudient à l'aide de l'âme solaire. Ils le font quotidiennement à la nuit tombée depuis déjà quatre ans. Ces lames qui leur permettent d'apprendre leurs leçons et de traiter leurs exercices la nuit, ils les ont reçues de la part de la Chine-Taiwan dans le cadre du projet Une Lampe pour l'Afrique. Un projet qui a sa troisième phase. Ce projet est très important pour tous les élèves au Burkina Faso. Je suis très heureux que mon gouvernement, le gouvernement de la République de Chine-Taiwan, pour coopérer avec le gouvernement pour le projet. Depuis l'intervention du projet à l'école Kienfage A, les encadreurs affirment avoir ressenti un changement notable des résultats scolaires et un engouement lors des recrutements. Nous avons vraiment vu un impact positif de la présence de ces lampes au niveau de cette école. Non seulement les enfants ont acquis l'habitude d'étudier et en plus de cela, nous voyons que la tâche des enseignants a été vraiment allégée. Dans la mesure où les leçons sont apprises, en tout cas ça soulage beaucoup les enseignants, cela s'est répercuté d'une manière visible et tangible à travers des résultats éloquents. Et durant l'année scolaire 2013-2014, où l'école a enregistré un pourcentage de 100%. Le projet intervient dans les zones rurales non électrifiées. Dans la commune rurale de Compsilga, sur les 57 écoles, seulement deux bénéficient de ce projet, Kienfage A et Zexé. Cette visite a été inobène pour les parents, encadreurs et la coordonnatrice du projet d'adresser un message à l'hôte du jour. Nous souhaiterions que le projet se pérennise et que ça s'étende sur beaucoup plus d'écoles. Parce qu'à notre niveau ici, la demande est forte à cause des lampes. Donc si les autres écoles pouvaient aussi en bénéficier, nous croyons que ça va être quelque chose de positif pour l'éducation dans son ensemble. Bien reçu ce message, le ministre a promis de le transmettre à son gouvernement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !